1. Ils m'ont dit qu'il fallait que je me montre, Tiana, Star Academy, explique pourquoi elle refusait de découvrir ses bras lors des primes arrobas Tiana. 2. Off ce lundi 21 novembre, Tiana, demi-finaliste de la Star Academy 2022, s'est confiée sur l'un de ses complexes durant l'aventure. 3. Lire l'article, ils m'ont dit qu'il fallait que je me montre, Tiana, Star Academy, explique pourquoi elle refusait de découvrir ses bras lors des primes 2, c'est énorme, une star internationale envoie un beau message à Chris, Star Academy, et le félicite de son parcours arrobas de Chris Camalon au lendemain de son élimination de la Star Academy. 3. Chris a eu la chance de recevoir un étonnant message d'une star internationale. Lire l'article, c'est énorme, une star internationale envoie un beau message à Chris, Star Academy, et le félicite de son parcours arrobas, bravo France Télévisions, le programme qui remplace plus belle la vie fait un peu hope, les fans de la série exultent droit d'auteur Nathalie Guillon FTV Cuisine Ouverte remplace plus belle la vie depuis ce lundi 21 novembre. 4. Le programme culinaire de Maurice Ako a flopé en audience. Les fans étaient ravis. Lire l'article, bravo France Télévisions, le programme qui remplace plus belle la vie fait un flop, les fans de la série exultent 4, je suis désolé. 5. Stéphane font en larmes face à Jean-Luc Reichman dans les 12 coups de midi capture TF1 Stéphane, l'actuel maître de midi du jeu de TF1 présenté par Jean-Luc Reichman a été submergé par l'émotion ce mercredi 23 novembre. 6. Les larmes du champion des 12 coups de midi ont été provoquées par un événement bien précis. Lire l'article, je suis désolé, Stéphane font en larmes face à Jean-Luc Reichman dans les 12 coups de midi 5, Léa, Star Academy 2022, revient sur le bisou de Marc Lavoine pendant le prime, 7. Il s'est comporté comme un papa avec moins capture TF1 Léa fait partie des 4 finalistes dans l'édition 2022 de la Star Academy. En exclusivité pour télé-loisirs, l'élève de 24 ans fait le bilan de son aventure et confie ses impressions à quelques jours de l'ultime prime. Lire l'article, Léa, Star Academy 2022, revient sur le bisou de Marc Lavoine pendant le prime, il s'est comporté comme un papa avec moins 6, c'était le musée Grévin, Michael Goldman, Star Academy, Cache sur la prestation de Léa lors du prime Star Academy, TF1 ce lundi 21 novembre, dans la quotidienne de la Star Academy diffusée sur TF1, Michael Goldman et leur ballon ont débriefé les prestations des finalistes, dont celle de Léa. L'occasion pour le directeur de lui dire ce qu'il en a pensé, non sans fermeté. Lire l'article, c'était le musée Grévin, Michael Goldman, Star Academy, Cache sur la prestation de Léa lors du prime 7, c'est trop gênant c'est le malaise incarné, Anisha, Star Academy, Tantin Paris aux et aux évaluations, Les internautes morts de honte pour et les captures tape 1, Star Academy ce mardi 22 novembre, les élèves de la Star Academy se sont rendus à leurs dernières évaluations. Et lors de la minute d'improvisation, Anisha a tenté un trait d'humour qui n'a pas manqué de gêner les internautes. Lire l'article, c'est trop gênant c'est le malaise incarné, Anisha, Star Academy, Tantin Paris aux et aux évaluations, les internautes morts de honte pour L8, j'ai une très mauvaise nouvelle, Louise Orgeval, famille nombreuse, au plus mal, elle fait une triste annonce pour sa fille Noé Instagram. Le début de la semaine n'aura pas commencé sur une note positive pour Louise Orgeval, famille nombreuse, la vie en XXL. En effet, rien ne se passe comme prévu pour sa fille Noé, comme elle l'a évoqué sur son compte Instagram ce lundi 21 novembre. Lire l'article, j'ai une très mauvaise nouvelle, Louise Orgeval, famille nombreuse, au plus mal, elle fait une triste annonce pour sa fille Noé 9, j'ai ne vomissé du sang, il fallait qu'il crie, Daniel Evenou très cache sur son ancien compagnon Jacques Martin capture chez Jordan. Daniel Evenou est l'invité de Jordan de Luxe dans son émission chez Jordan diffusée sur télé Loisirs. Dans un nouvel extrait, la comédienne s'est confiée sur le comportement difficile de Jacques Martin avec lequel elle a été en couple de 1973 à 1980. Lire l'article, j'ai ne vomissé du sang, il fallait qu'il crie, Daniel Evenou très cache sur son ancien compagnon Jacques Martin 10, je sais déjà qui va gagner, Léa, Star Academy 2022, donne son avis sur le futur vainqueur de l'émission droit d'auteur Benjamin Decoin. Léa, qui fait partie des quatre finalistes de la Star Academy 2022, est persuadée de connaître le nom de l'élève qui remportera la finale diffusée ce samedi 26 novembre sur TF1. Elle se confie à télé Loisirs. Lire l'article, je sais déjà qui va gagner, Léa, Star Academy 2022, donne son avis sur le futur vainqueur de l'émission. Léa, Star Academy 2022, donne son avis sur le futur vainqueur de l'émission. Léa, Star Academy 2022, donne son avis sur le futur vainqueur de l'émission.